Monsieur de la Brière, ça fait maintenant plusieurs années d'expérience que vous avez de lutte contre le cancer, à travers notamment l'expérience de votre femme et puis celle de l'association. Est-ce que vous avez constaté des évolutions dans les traitements, qu'ils soient les traitements classiques, on va dire, ou les traitements alternatifs ? Alors effectivement, ça fait plusieurs dizaines d'années que j'ai rencontré le cancer en ayant à soutenir des gens qui étaient en phase terminale, des relations diverses, et c'est une expérience très bouleversante. Ensuite, j'ai eu le cas de mon épouse, qui a suivi les traitements classiques pendant plusieurs années, et pour arriver à un moment donné à la situation où on m'a dit, « Écoutez, votre épouse, on ne peut plus rien faire pour elle. Elle en a pour trois mois environ. Au revoir, monsieur, bon courage. » À partir de ce moment-là, j'ai donc cherché d'autres solutions alternatives, et je suis arrivé sur la solution, enfin l'approche métabolique du cancer, qui m'a permis de guérir ma femme. Alors nous avons créé à cette époque-là une association qui est l'ACM, et la première chose que je puis dire, c'est que les personnes qui prennent contact avec nous aujourd'hui ont le même profil que celles qui prenaient contact avec nous il y a cinq ans et demi. C'est-à-dire des gens qui sont malades du cancer dans un état grave, qui ont essayé plusieurs traitements allopathiques avec peu de succès et qui se voient arriver au bout du chemin. Donc nous sommes sur une approche, je veux dire, une demande identique il y a cinq ans et demi. Alors, à cette époque-là, nous proposions le traitement métabolique qui a été inventé par Otto Warburg, qui fut prix Nobel de médecine en 1931, et qui repose sur l'utilisation d'anti-inflammatoires sous forme d'antioxydants, qui sont moins dangereux que les anti-inflammatoires chimiques. À l'époque, compte tenu de l'état des malades, les décès étaient fréquents. Dans un délai de trois mois, il y avait environ un quart ou un peu plus peut-être des malades qui mouraient. Avec le temps, il y a eu une évolution. Surtout après l'introduction, je dirais, la reconnaissance des effets de l'armoiselle Noir grâce au prix Nobel de Mme Ioutu, prix Nobel qu'elle a eu en 2015. Et aujourd'hui, je dirais que, en gros, nous n'avons plus de décès. Nous ne voyons plus de décès. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, parce que nous avons quelques malades qui sont dans un état très critique et qui meurent malheureusement dans un délai inférieur à un mois. Ce sont des gens pour lesquels, de toute façon, il n'y avait pas une solution, il n'y avait plus de solution. Et puis, nous avons aussi quelques décès, mais de gens qui ont été malades et qui ont pensé être guéris. Donc, qui ont allégé leur traitement, sinon arrêté leur traitement en disant « C'est vrai, je suis guéri ». Et qui, un jour, ont une récidive. Et à partir de ce moment-là, comme le traitement ne les a pas guéris, ils se retournent vers la médecine allopathique. Et après, ils rentrent dans ce système-là et un certain nombre finissent par mourir. On n'est pas au courant de tout, mais souvent, quand il y a un décès, nous sommes avertis par les proches. Donc, voilà les évolutions que j'ai pu constater. En même temps, il y a une évolution des mœurs. Les malades qui s'adressent à nous aujourd'hui, contrairement à ceux qui nous appelaient il y a 5 ans, ils sont déjà au courant qu'il y a d'autres solutions pour traiter le cancer. Ils connaissent bien souvent l'approche métabolique. Ils ont déjà, la plupart du temps, pris des contacts, acheté des produits et commencé un traitement plus ou moins équilibré. Mais ils sont déjà lancés dans le processus et nous n'avons plus besoin de les convaincre. Ils sont déjà convaincus. Ce sont des gens qui sont au courant. Et par ailleurs, la médecine évolue aussi. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est très probable que d'ici quelques années, l'utilisation de la chimio devienne exceptionnelle. Les médecins ont compris, heureusement, parce que ça fait 50 ans que ça dure, qu'ils n'ont pas le bon moyen pour soigner le cancer. Ils arrivent à quelques résultats, mais ils ne soignent pas le cancer. Ce cancer ne se soigne pas. Ils n'arrivent pas à guérir les gens. Donc ça, ils ont commencé à comprendre et ils cherchent d'autres solutions, en particulier l'immunothérapie, avec toutes les incertitudes que cela a. Mais il y a une évolution importante. Et on peut espérer que cette évolution va continuer et ouvrir la voie à d'autres approches du cancer. Approches qui sont connues, comme le traitement métabolique, et qui permettront probablement de réduire le cancer dans une grande majorité des cas, comme une simple maladie. Voilà. Merci, M. Le Brière. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021